La mort est le véritable génie aspirateur de la philosophie. On peut comprendre donc que l'idée d'atteindre un stade dans lequel nous serons immortels ne me rend pas spécialement enthousiastes. En fait, c'est mon gagne-pain qui s'envole. Si à cela on ajoute que la perspective de l'immortalité me fait imaginer une situation dans laquelle les philosophes seront au chômage et pour l'éternité. On peut comprendre, et je sois un peu romain mieux, d'éviter face à la perspective d'un allongement indéfini et la durée de vie. Donc voilà, les raisons, du moins la première raison de ma vision plutôt critique du transhumanisme et du post-humanisme qui en fait représente les stades finales. Ces raisons sont claires et lentes. J'ai des énormes craintes quant au futur de la philosophie. Or, comme on le sait, la recherche de l'immortalité est une des thèses centrale du transhumanisme qui est en général dévouée à l'idée que tout peut et tout doit être amélioré car en fait, finalement, enfin, nous avons les moyens. Et pour certains, du moment que nous avons les pouvoirs de tout changer, nous avons aussi l'obligation morale d'améliorer les caractéristiques de la nature humaine. Nature humaine, comme on le sait, n'a aucune consistance ontologique. Donc, toute forme d'amélioration physique, cognitive, émotive et morale, ça c'est la dernière forme qui vient, tout juste d'être discutée, est légitime et à la limite, elle est obligatoire. Or, il me semble que toutes ces formes d'amélioration, que ce soit d'amélioration physique, cognitive, morale, émotive, toutes ces formes posent des problèmes, des problèmes moraux et politiques, dont l'importance est très souvent sous-estimée. En effet, les solutions proposées aux questions théoriques que les philosophes continuent de poser, et avec ça d'annuler tous les mondes, se réduisent le plus souvent à des simples réaménagements théoriques, et souvent, j'espère pas dans cette salle, un franc mépris envers les philosophes. Par exemple, à propos des questions du concept de la mortalité, il y aurait, en général, on considère qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Dans les premiers, il y a les apologistes, c'est-à-dire tous ceux qui acceptent la mort en tant que limite naturelle de l'existence, et qui donc pensent que ce ne soit pas une bonne chose d'essayer de retarder la fin de l'existence. Et ils pensent ça parce qu'en fait, ils ont plusieurs... Ils essaient de motiver cette position de quatre manières, en général. C'est que, bon, il ne faut pas craindre la mort, parce que quand la mort sera là, on ne sera plus là. Ils pensent aussi que la mort, en fond, fait partie du rite naturel de la vie. Troisième raison, c'est que l'existence humaine est assez longue pour nous permettre d'avoir une vie bonne. Quatrième raison, qui fait penser à ces philosophes que la recherche de l'immortalité n'est pas une bonne chose, c'est que les coûts sociaux du prolongement de l'existence seraient trop élevés. Bon, ça c'est les apologistes. De l'autre côté, il y a les chercheurs qui pensent tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'essayer de retarder autant que possible la mort, c'est quelque chose qui est moralement légitime, à condition évidemment que la vie du mortel soit une bonne. Or, ce débat qui, en fait, reprend une forme qui se répète dans tous les débats sur l'amélioration, confirme que ces formes d'amélioration, en fait, soucitent des réflexions, qui, il est vrai, s'occupent de problèmes nouveaux. Nouveaux dans le sens que ce sont des innovations technologiques qui nous posent ces problèmes. Mais adoptent une démarche assez bien rodée, qui n'est pas très nouvelle, et qui présente à mon sens au moins deux problèmes fondamentaux, deux problèmes d'un point de vue théorique. Alors, les premiers problèmes que je vais énoncer d'une manière un peu paradoxale, je vais glossier un peu les traits, serait celui-ci. Les transhumanismes, au fond, s'effondrent sous l'idée que pour rester en vie, nous devons mourir. Pour être plus précis, je vais refouler cette dernière phrase en disant que notre espèce, pour continuer à se reproduire, doit arriver, doit œuvrer à sa propre transformation, jusqu'à arriver, si possible, à sa disparition pure et simple. Donc, il me semble que c'est un paradoxe qui a fait structure un peu l'idée même de post-humanisme, et qui, dans l'essence un peu de la transition, que nous devons opérer sur nous-mêmes pour devenir une post-humanisme. Le deuxième élément est dans tout autre ordre, mais je pense qu'il est encore plus important. Il consiste dans l'effet qu'en fait, toute cette littérature se concentre sur un domaine, un changement, un problème à la fois. Et que ça n'arrive jamais à un moment de synthèse théorique, qui puisse embrasser, d'un regard global, l'ensemble des changements que toutes ces petites modifications à un niveau spécifique pourraient engendrer. Donc, en fait, on se concentre sur ce qui va se passer dans un avenir proche, sur un ensemble des petits détails individuels, et on ne tient pas compte des conséquences que l'ensemble de ces modifications pourraient avoir dans un futur un peu plus longtemps, et dans un cadre un peu plus élargi, c'est-à-dire un cadre qui va au-delà des simples questions scientifiques. Alors, si cette manière de procéder me pose un problème, ce n'est pas simplement parce que je suis un philosophe, et donc, chacun des essais, très pédant en tant que philosophe, mais parce que je croyais reconnaître une finalité dans cette manière d'aborder le problème, qui peut-être n'est pas consciente, n'est pas assumée en tant que telle, mais qui produit des effets politiques absolument remarquables. Je crois que par sa volonté de tordre un peu le processus évolutif et de l'écrier un projet à l'avenir, et par cette démarche minimaliste, je crois que les transhumanistes, ainsi que toutes les formes d'améliorisme, représentent, dans un monde qui se veut désormais sans idéologie, la renaissance d'une vraie idéologie, qui a, entre autres, la spécificité de refuter toute lecture autre que scientifique de cette éducation. Donc, c'est une idéologie parce que le transhumanisme se soustrait à une lecture politique de sa démarche. Alors, il me semble que ça a une certaine logique si on commence à soupçonner que, malgré l'aura un peu révolutionnaire, sous lequel, qui entoure un peu les débats transhumanistes, en fait, ce mouvement est en phase avec la configuration politique de notre époque. C'est-à-dire que le transhumanisme est bien moins révolutionnaire qu'il en a l'air. Et c'est une configuration politique qui, en fait, l'a engendré et qui contribue à renforcer. Alors, pour être un peu précis, je crois que le transhumanisme est la forme la plus pentue et la plus cohérente qu'est la configuration biopolitique de la modernité à présent. Or, et quand on est un peu au courant des modalités de domination du bio-pouvoir, on verra un peu à la fin, on est un peu des substances à cette hypothèse, on comprend bien comment ça s'est fait, ce mariage entre transhumanisme et biopolitique, et quelles sont ses conséquences politiques. Donc, ma thèse de départ, c'est que le transhumanisme, c'est une idéologie, et c'est une idéologie qui convient le mieux à la configuration biopolitique de notre époque. Cette démarche minimaliste se retrouve dans tous les débats autour de la méditation, et surtout dans les débats autour du prolongement de l'existence humaine qui est, comme ça. Pas un transhumanisme, mais un bioticien assez proche des thèses de transhumanisme comme John Harris, il a dit, c'est les 5 Graal de l'énancement. On sait que la prolongation de l'existence peut indiquer deux choses assez différentes. Le prolongement du stade final de l'existence, ce qui veut dire qu'au lieu de mourir à 70 ans, on mourrait à 120 ans, 130, 140, 150, dans l'état de santé d'un individu qui a cet âge, ou bien, ça peut vouloir dire que chaque stade de l'existence serait prolongé d'une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. On continue un peu dans ce balisage de la logistique de ces problèmes, parce que ça me semble qu'il y a quand même des questions technologiques qui sont fondamentales avant de commencer à discuter des vrais problèmes. Il existe aussi une différence entre la volonté de prolonger à l'infini la vie humaine et la recherche de l'immortalité. La première, c'est vraiment une extension de la vie humaine, alors que la seconde concerne la recherche des moyens pour abolir les causes naturelles de la mort humaine. On sait d'ailleurs, je suis un biologiste, donc je voulais juste rappeler qu'il y a trois chemins qu'on peut parcourir dans cette recherche, dans l'immunition des causes des mobilités, le ralentissement des processus du vieillissement, ou bien l'élimination totale des causes du vieillissement, qui se traduirait dans la restauration d'un état normal des fonctionnalités humaines. J'utilise cette formule, restauration normale des fonctionnalités humaines, comme ça, d'une manière très naïve, parce que la question serait, qu'est-ce que c'est qu'un état normal des fonctionnalités humaines ? Et je n'espère pas, je suis sans aucun doute ignorant dans la matière, mais je n'espère pas que la biologie puisse nous donner une réponse définitive à cette question, qu'est-ce que c'est un état normal des fonctionnalités humaines ? On sait aussi que le prolongement de la durée de la vie humaine est tout à fait, l'effet de pouvoir vivre jusqu'à 130-140 ans, est tout à fait différent de l'augmentation de l'espérance de vie, ou de la durée moyenne de la vie humaine. Bon, quoi qu'il en soit de toutes ces questions terminologiques, peut-être nous serons utiles pendant la table ronde. Je pense que la recherche de l'immortalité est en fait un domaine très sensible, car ce changement pourrait remettre en cause la structure même de nos sociétés. Je pense que, en fait, cette forme d'amélioration ne concerne pas simplement le fait qu'on va vivre 130-140 ans, etc. Mais il ne s'agit pas seulement de réadapter une doctrine ou de repenser un concept, etc. Mais c'est une forme de changement qui va nous obliger à changer ou non à interroger la forme même de la politique telle que nous la connaissons et que nous la pratiquons, et puis que quelque chose comme une société humaine existe. Alors, on sait que la volonté ou le souhait d'éliminer la mort est présente toujours dans l'histoire intellectuelle de l'humanité. Littérature, philosophie, biologie, psychologie, etc. Tout le monde se sont penchés sur ce problème, sur ce malheur qu'en fond accable l'humanité. C'est l'effet que tôt ou tard, j'ai envie de dire mes chers amis, tout le monde mourra. Et ce n'est pas la peine non plus de rappeler tous les stratagèmes qu'on a inventés pour essayer de rétarder ce rendez-vous définitif qui est une source universelle d'angoisse. L'angoisse, malheureusement, conduit souvent au refoulement. Et ainsi, on en arrive, comme le dénonce un tel monsieur Bruce Klein, qui a fondé en 2002 l'Immortality Institute, a oublié, avec trop de facilité, que des 150 000 personnes qui meurent chaque jour dans le monde, il y en a, je pense que c'est 5 000, mais aujourd'hui je vais en apprendre qu'il y a 110 000, qui décèdent à cause des maladies liées à la vieillesse. Alors, ce ne sont pas mes termes, ce sont les termes de C. Klein qui qualifient ces pourcentages d'êtres humains qui meurent chaque jour à cause de la vieillesse comme une vraie catastrophe humanitaire. Un tsunami qu'on sous-estime. Alors qu'il s'agirait, pour lui, de quelque chose de très semblable à un génocide dont je dirais que les coupables, maintenant, peuvent désormais commencer à trembler. Parce qu'on est bien à la recherche de ces gens qui s'ostinent à vouloir mourir et qui s'ostinent à laisser les autres mourir. Sans discuter des problèmes techniques que soulèvent ces recherches, je veux juste rappeler les objections théoriques que mes collègues philosophes ont adressées à cette volonté de prolonger les termes de la vie au-delà de Seuil qui, pour être naturel, pour ne pas être naturel, en fait, n'a jamais été dépassé. Donc, disons, sans trop. Car, pour ce prénom que cela puisse paraître, il y a des philosophes qui pensent que la tentative de prolonger l'existence humaine n'est pas une bonne chose. Et j'appartiens à cette catégorie. Par exemple, Aris donne cinq raisons contraires. Première raison. Cinq raisons contraires au fait que le prolongement de la vie soit une bonne chose. Prolonger la vie serait injuste. Elle ne serait qu'une manière d'augmenter les injustices entre individus et entre sociétés. La recherche de l'immortalité n'est pas une recherche rationnelle. Parce que, finalement, on serait submergé par la nuit d'une vie sans fin. La recherche de l'immortalité pose des problèmes quant à l'identité personnelle, qui ne pourrait pas résister à la durée d'une vie prolongée au-delà des 100 ans. C'est-à-dire, la personne qui vit des 100 ans vivrait plusieurs vies. Elle ne serait pas la même personne. Quatrième raison. La recherche de l'immortalité amènerait à une surpopulation, avec tous les problèmes de distribution et d'utilisation des ressources vitales que cela comporterait. Un problème que nous commençons déjà à avoir. Cinquième raison. Les coûts sociaux des soins nécessaires pour prolonger la vie à l'infini seraient absolument énormes. Et donc, pas supportables pour les sociétés quelles qu'elles soient. Elles soulèvent quand même des objections assez importantes. Mais il y a un aspect sur lequel je voudrais m'arrêter. Un autre aspect, un peu au-delà de ces questions qu'Ari soulève, et que je vais introduire en utilisant la figure un peu ambigu d'un mythe, d'un personnage d'un mythe qui est Prométhée. Comme on le sait, dans les mythes dans lesquelles jouent les personnages principales, Prométhée est considérée l'ami des hommes. En fait, il y a deux versions de ces mythes. On considère que Prométhée est l'ami des hommes pour deux raisons différentes. La version traditionnelle consiste à penser que Prométhée est le bien facteur des hommes car il nous en fait du feu. Mais en réalité, Prométhée est offert aux hommes un autre cadeau. Et cet autre cadeau, c'est le futur. Il nous a donné le futur parce qu'il nous a caché les moments de notre disparition. C'est ça, le vrai cadeau de Prométhée. C'est un cadeau un peu empoisonné. Et c'est, selon certains, le cadeau qui lui a valu sa terrible commission. Donc, il nous a offert la possibilité de vivre dans le présent en nous cachant le futur. Et, puisqu'il nous a obligés d'oublier que nous sommes mortels, il nous a rendu la passée de notre faim insupportable. Ça, c'est le mythe. Si on voulait proposer une interprétation de ce mythe, on pourrait dire que la technique, parce qu'on sait que Prométhée est le représentant intitré de la technique, la technique cache l'essence de la mort. C'est-à-dire qu'elle fait de la mort une chose qui n'a pas d'essence. Et c'est bien, parce que Prométhée a privé d'essence la mort, il a été puni. Les conséquences de cet oubli produit par les titans sont, pour certains, assez désastreuses. Je voudrais vous lire un très rapide passage d'un écrivain, philosophe, qui n'est pas français, mais qui écrit un français qui s'appelle Cioran. Alors, en général, je n'essaierai pas à lire, parce que c'est un peu amueux. Mais bon, je ne suis pas capable de résumer ce qu'il a dit. Et de toute manière, c'est tellement beau que... Ah non, c'est tellement beau ! Le titre du texte est « La tentation d'exister ». Donc vous voyez ce qu'il peut se cacher derrière cette beauté. Alors, il écrit ceci. « La vie, au lieu d'être l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, est plutôt l'ensemble des fonctions qui nous y entraînent. Notre substance diminue à chaque pas. Cette diminution pourtant, tous nos efforts devraient tendre à en faire un excitant. Un principe d'efficacité. Ceux qui ne savent pas tirer le bénéfice de leur possibilité de non-être, demeurent étrangers à eux-mêmes. Ce sont des fantoches, des objets pourvus d'un moi, endormis dans un temps neutre, ni duré, ni éternité. Exister, c'est mettre à profit notre part d'irréalité. C'est vibrer au contact du vide qui est à nous. Le fantoche, lui, restant sensible au chien, au vide, l'abandonne, le laisse dépérir. » Vous voyez, Sioran rentre dans ma galerie des personnages très optimistes, qui est hérosique, évidemment, et j'ai entamé par Chopinard. Alors, Sioran n'a pas connu Nick Bostro, que vous connaissez tous, je pense. Je ne crois pas, mais je ne suis pas sûr que Bostro sache qui est Sioran. Mais on peut bien imaginer que ce passage de Sioran soit une réaction à la lecture absolument impossible de quelques phrases très lyriques de Bostro qui décrivent la vie, assez improbable, d'un homme arrivé à son 170e anniversaire dans un monde que, sans aucun doute, je ne l'ai vraiment. Alors, là aussi, je cite, mais ça, c'est pour amuser un peu la galerie, parce que le Bostro qu'il fait, c'est quand même assez, de mon point de vue, assez amusant. Donc, Bostro met quelque chose comme ça. Vous venez de fêter votre 170e anniversaire et vous vous sentez plus fort que jamais. Chaque jour est un jour de joie. Vous avez inventé des formes entièrement nouvelles d'art, qui exploitent des nouveaux types de capacités cognitives, des sensibilités que vous avez développées. Vous pouvez toujours écouter de la musique. La musique que vous écoutez est à Mozart, c'est que Mozart est à la mauvaise musique d'ascenseur qu'on écoute. Vous communiquez avec vos contemporains en utilisant un langage qui est une sorte de développement de l'anglais. Donc, il ne faut pas accélérer dans le monde à venir en parler à tous. Pas l'anglais, mais en développement de l'anglais. Et qui a un vocabulaire et une puissance expressive qui vous permettent de partager et de discuter les pensées et les sentiments que les humains normaux ne pouvaient même pas penser ou imaginer. Vous jouez à un nouveau type de jeu qui est plus amusant que tout ce que vous avez jamais fait au cours des 100 premières années de votre existence. Lorsque vous jouez à ce jeu avec vos amis, vous sentez chaque fibre de votre corps et la collectivité et l'imagination de votre esprit qui sont portés à leurs limites espécimes. Vous créez des domaines nouveaux, d'une beauté abstraite et concrète que les humains ne pourraient jamais rêver. vous êtes toujours prêts à sympathiser avec ceux qui souffrent et à travailler dur pour les aider à se remettre sur leurs pieds. Je pense que nous avons écouté quelque chose sur l'amélioration morale à demain. Vous êtes également impliqués dans une grande organisation bénévole qui travaille à réduire la souffrance des animaux dans leur milieu naturel. C'est une manière qui permet à l'écosystème de continuer à fonctionner de manière traditionnelle. Ce qui implique des efforts compliqués associés au projet de la science et de l'informatique. Les choses s'améliorent et chaque jour est tout de même fantastique. Donc malgré ou peut-être à cause de tous les lieux communs que cette citation présente, il faut quand même reconnaître que cette vie est assez étrange. Elle me donne, quand j'ai lu ces passages, j'ai eu l'impression de lire la description d'une vie d'un peu de papier mâché. Je ne sais pas ce qu'on dit comme ça en français. On pourrait se demander si une vie à la limite, sans limite temporelle, suffit pour être heureux, comme les messieurs décrivent un monstre qui semble bien l'être, ou si peut-être ce qu'il y a plein ne connaît pas vraiment la courte du régime de vivre, et le fait que cette vie est composée d'une succession des malheurs et des douleurs de toutes sortes. Pour passer d'une impression à une évocation, ça fait un peu écho à ce qu'un autre philosophe, qui n'était pas français non plus, mais qui écrivait en français, qui est Kojev, écrit sur la fin de l'histoire, sur la vie des êtres humains, quand on voit que l'histoire sera terminée, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y aura plus de conflits. Alors, cette vie, ça sera une vie de jeux et de loisirs dans laquelle il n'y a absolument rien d'important. Parce que l'histoire et la politique, en fait, c'est une histoire de conflits. Mais quand on dit fin de l'histoire, on dit aussi fin de la politique. Donc, je voudrais maintenant me pencher sur les problèmes politiques que la fin ou la disparition de la mort pourrait soulever. Alors, il faudrait d'abord commencer par souligner que la mort, selon les mots de Mauss, est en fait social total. Et que pouvoir et mort sont liés. Alors, cela ne veut pas dire que dans les recherches, ou à cause des recherches sur les mortalisées, il faut s'interroger sur les coûts de celle-ci, sur la possibilité que la paire puisse supporter une population poissante, etc., comme il le fait à Mauss. Mais, il me semble qu'il faut se poser en fait deux questions qui sont beaucoup plus essentielles et qui sont un peu liées. La première question concerne en fait les rapports entre mort et politique. Il consisterait à se demander si notre politique, le politique, la politique, la théorie, la pratique, n'est pas telle parce que nous sommes des êtres mortels. Et si tel est le cas, se demander si les ultra-centenaires qui auront la chance de vivre dans les siècles à venir, finalement, devront s'interroger à des modifications sociales, politiques, économiques, bien plus profondes que les portraits des bostres nous l'imaginais. La seconde question, sur laquelle je vous ai dit tout à l'heure, concerne en fait l'existence des raisons qui nous poussent maintenant à poser ces genres de questions et à interroger la manière dont nous nous posons ces questions. Alors, sur la première question, on pourrait faire en fait deux considérations. La première, on pourrait partir de l'idée que la politique est l'effort suprême de l'homme pour s'immortaliser lui-même. La politique, donc, est une œuvre qui, par le travail normatif de l'action libre, représente la forme que les hommes se sont donnés pour réveiller à leur fragilité physique. C'est la liberté à l'œuvre qui a construit une manière pour réveiller à notre fragilité physique. Alors, vous comprenez bien qu'il s'agit d'une œuvre qui n'a rien à faire avec l'activité des ingénieurs. C'est-à-dire, construire une communauté n'est absolument pas la même chose que bâtir une maison ou construire un fond. C'est aussi une activité des médecins, parce que, finalement, elle est un remède aux faiblesses du corps humain, mais aussi l'espace d'exercice de la liberté humaine. Or, quand on sait que, finalement, grâce à la biologie et à la médecine, on se propose d'abolir la mort, on peut se demander ce qu'elle ne devienne pas la politique. Deuxième considération, toujours sur ce problème. On a affirmé, un philosophe, là aussi, je ne sais pas si vous avez raison, je me suis persuadé, je parle des philosophes étrangers qui écrivent en français. Cette fois-ci, c'est un grec, et c'est, l'origine grecque, c'est Castorialis. En plus, comme je suis italien, je parle en français, donc, ça... Qui écrivent toute vraie politique, et aussi une politique de la mortalité. C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'il vaut la peine de mourir pour la sauvegarde de notre liberté et de notre égalité. En fait, dans cette vision du politique, les avantages et les bienfaits du fait de vivre dans une société humaine, sont en quelque sorte la compensation à la douleur que nous procure notre propre disparition. Au fond, on peut penser que c'est pas légitime, mais c'est... On peut se sacrifier, on peut imaginer que se sacrifier, c'est quelque chose de moralement légitime, parce que dans les calculs de l'utilité et de sa propre disparition, bon, cela produit un bien majeur qui a un surplus de liberté et d'égalité. Dans la mesure où nous estimons que quand même la liberté et la égalité sont des biens. Donc, la mort est utile, parce que... Là aussi, j'ai grossi un peu les traits. La mort est utile parce qu'elle est la rançon de l'autonomie individuelle. La mort peut être le prix à payer pour la reproduction de la société, une société qui se fait autonome. Donc, si je prends les choses dans l'autre sens, on pourrait dire aussi que l'autonomie du sujet, du sujet, passe par sa capacité de se dire et de se savoir mortels. Nous sommes autonomes parce que nous savons que nous sommes mortels. toute autre manière de lier l'autonomie, mortalité, politique, etc., ça aurait le sens de dissimuler la vérité de notre existence, qui est le fait que nous sommes des êtres mortels, et surtout, cacherait l'effet que l'autonomie est dans l'acceptation de notre dimension d'être finie. Donc, ces deux choses, si je mets ensemble ces deux choses, je peux résumer en disant que la politique est une construction qui a la fonction de rendre les hommes immortels. Mais on pourrait dire aussi que la politique fonctionne dans la mesure où elle rend les hommes immortels. C'est-à-dire que la politique est l'immortalisation de l'homme, la construction qui abolit ou qui a la fonction d'abolir la disparition de l'homme de l'homme. Donc, la politique, je le dis, a la fonction d'abolir la mort. Donc, qu'est-ce serait une politique une fois que la mort serait abolie, comme nos amis transhumanistes le souhaitent de tout leur cœur ? Donc, une fois que la mort serait abolie d'une autre manière. Donc, je crois que nous avons quand même sous les yeux une bouche des réponses. Et c'est sur cela que porte ma deuxième considération, sur laquelle je vais terminer. Donc, disons que jusqu'à une certaine époque, le début de la modernité, les hommes avaient un rapport avec la mort qui était en quelque sorte un rapport d'abolition symbolique. Donc, puisqu'on n'avait pas les moyens techniques pour s'attaquer au vieillissement, aux maladies, etc., donc pour intervenir concrètement sur la nouvelle de la vie, sur la vraie de la vie des gens, on essayait de sublimer ces moments définitifs. Or, le début de la modernité marque un moment de discontinuité dans ces rapports à la mort. Le premier élément, évidemment, est le développement de la science et de la technique qui a permis d'intervenir directement sur les causes biologiques de la mort. Je vous rappelle que Bacon, c'est quelqu'un qui s'est posé explicitement comme but d'abolir la mort, de nous rendre plus jeunes, d'augmenter la taille des gens, d'éliminer la maladie, d'éliminer la souffrance et la douleur. Or, il me semble que ce premier élément a eu une traduction politique immédiate ou qu'il a été accompagné par un changement identique dans la pensée politique. Car, à cette même époque, on assiste à ce que les philosophes ont convenu d'appeler la biopolitique. On assiste à la naissance de ce qu'on appelle la biopolitique. C'est-à-dire au fait que le pouvoir politique commence à s'exercer d'une manière différente. Plus que sur la capacité de faire mourir les gens, le pouvoir commence à gérer la force vitale des gens. Donc, c'est désormais la Bible. Alors, les souverains décidaient qu'un sujet pouvait vivre ou mourir. Donc, il les faisait mourir. Il avait le droit de les faire mourir. À partir du début de la modernité, ce n'est plus ça, le pouvoir. Le pouvoir s'exerce d'une autre manière. Ce n'est plus « Je ne te fais pas mourir, mais je te laisse vivre et je manipule, je gère, j'augmente, je gouverne ta force vitale. » Donc, la chose sur laquelle le pouvoir se concentre est plutôt la force vitale de la nourriture. Or, nous sommes encore dans cette confirmation politique. C'est-à-dire que la politique contemporaine s'exerce et elle est ancrée sur l'habit biologique de l'individu qu'elle soumet, le pouvoir soumet à toutes sortes de manipulations toutes sortes d'augmentations afin de la gouverner le mieux possible. Donc, petite parenthèse, ce changement des paradigmes s'accompagne d'un autre changement qui est tout aussi important mais qui est assez souvent un peu négligé. C'est-à-dire que les souverains trouver une limite à l'exercice de sa puissance dans les droits. c'était les droits qui nous disaient ça, tu peux les faire, ça, tu ne peux pas les faire. Les régimes politiques contemporains trouvent une limite à l'air exercice non plus dans les droits, mais dans l'économie. c'est l'économie qui dit que telle loi est bonne, telle norme fonctionne, telle vérité a une valeur. donc je pense que peut-être que nous avons là une ébauche des réponses à la question concernant l'avenir de la politique. On voit que la mort sera abolie par quoi technique ? Tout simplement, elle sera remplacée par l'économie, la gestion par un savoir économique au sens large du terme. Alors, c'est une hypothèse, mais si tel est le cas, je me demande alors si les transhumanismes et les post-humanismes qui en fait aient l'accomplissement du transhumanisme à travers la volonté qu'ils ont de prolonger à l'infini l'existence humaine ne sont pas autant d'articulations de cette configuration biopolitique qui, même s'ils l'ignore, est tout à fait raie. C'est-à-dire que mon hypothèse est que le transhumanisme est un instrument théorique au service du gouvernement de la vie biologique de l'individu. Ceux qui, au fond, pourraient les mettre en contradiction avec lui-même. Pourquoi ? Parce que, il s'est proposé comme une théorie qui les abatte toutes les entraves au plein épanouissement de l'individu. Ils ont tous les obstacles qui s'opposent à la pleine réalisation de soi-même comme on l'a vu dans la citation d'un monstre. Mais en réalité, si mon hypothèse est bonne, c'est la manifestation la plus flagrante d'une configuration politique qui a le plus contraire. c'est-à-dire réduire l'autonomie de l'individu et nous gouverner dans les détails les plus petites de nos existences. Donc, mon hypothèse est que tous ces discours sur l'immortalité peut-être n'ont pas tous ces discours sur l'immortalité ne pourraient pas avoir simplement le but de nous faire mourir le plus tard possible. J'entends bien que les biologistes qui travaillent, les médecins qui travaillent dans ça, se proposent ces buts. mais le problème c'est que d'un point de vue politique ces discours sur l'immortalité ne se proposent pas simplement de nous faire nourrir le plus tard possible mais je pense de nous gouverner le plus profondément possible. Alors, pour terminer, on peut alors se dire que pour échapper à cette infiltration du pouvoir dans la vie quotidienne des individus, la seule solution c'est vraiment de nous réapproprier de notre mort. Mais parmi ces manières de nous réapproprier de notre mort, il ne faut surtout pas compter la tentative de prolonger notre existence par tous les moyens au-delà des limites que notre corps nous apporte. J'interprète. C'est pour cela que j'ai fait ça. Je m'en doute un peu. Mais il y a deux points que j'aurais voulu éclaircir avec Dieu. Le premier, c'est la notion d'immortalité par rapport à la notion de recherche contre le vieillissement. Pour moi, deux choses qui sont toutes différentes dans le sens où ne pas vieillir, ça ne veut pas dire ne pas mourir. On peut toujours mourir. La probabilité est plus faible, mais on peut toujours mourir. Il n'y a pas d'immortalité dans l'absolu et biologiquement impossible. Mais donc, ça a probablement aussi des conséquences par rapport à tout ce que vous avez pu dire sur les conséquences d'une société qui soit véritablement immortelle. Une société qui a une probabilité de mourir très faible n'est pas tout à fait la même chose qu'une société qui est complètement immortelle. Ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point également que je voulais discuter avec vous. c'était par rapport au fait que ça a été mentionné plusieurs fois pendant les talks précédents. Il me semble que nous possédons des mécanismes qui font que nous rejetons la conscience que nous avons de notre propre mort et que quelque part ça veut dire que nous vivons un peu comme si nous étions déjà immortels. Au quotidien, on ne peut pas envisager notre propre mort de manière quotidienne. Donc si on vit déjà comme si on était immortels, le fait de l'être physiquement ça a probablement finalement beaucoup moins de conséquences que tout ce que vous décrivez. Alors, je pense que dans le film vous voulez toucher qui vous. Je pense que c'est votre question justement, c'est une question philosophique. C'est important parce qu'il y a une autre philosophe qui a dit l'effet de ce savoir mortel de ce savoir mortel de considérer que nous sommes des êtres finis s'ajoutant à l'impact sur la manière dont nous vivons. Alors, maintenant, chacun me pense ce qu'il veut. Que vous pensez qu'inconsciemment vous êtes immortel. Je me réjouis pour vous. Mais moi, je vous assure, nous n'avons pas le même âge, je vous assure que je commence à me rendre compte que je suis immortel. J'ai toujours su. Mais ça, c'est... Pourquoi vous dites que tout le monde inconsciemment se considère comme immortel ? Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais du fait qu'on ne peut pas être conscient au quotidien du fait qu'on est mortel. Du moins, on a des mécanismes qui nous permettent de nous protéger contre le fait d'être consciemment conscient. Sur ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. ça, c'est une question qui est... Il y a des études en psychologie qui tendent à monter. Ah, voilà. Écoutez, moi, excusez-moi, en tant que philosophe, les psychologues, on ne fait pas vraiment le même travail. Non, la psychologie, elle pense. Ah non. On a des expériences qui font des manifestations et des scientifiques. Ah non. La psychologie, à la limite, peut aspirer à être considérée aux sciences humaines. mais ce n'est pas une science expérimentale. Il y a des véritables expériences qui sont faites en psychologie. Mais ça suffit pour dire que c'est une science expérimentale. Est-ce que vous pourrez reproduire une expérience psychologique comme vous répudisez une expérience de biologie ? Non pas. Parce que les conditions expérimentales extérieures ne sont pas entièrement maîtrisables dans un expérimentation en psychologie. L'être humain qui est les sujets, même l'esprit humain sur lesquels on intervient et aujourd'hui, là, maintenant, mon cerveau n'est pas le même qu'il y a deux secondes. certes, mais ce n'est pas comme ça. Il suffit d'un bon protocole. Je peux vous montrer des publications. Ça, c'est la même chose que je n'ai pas tout à l'heure. sur le premier volet sur le premier volet de la question, il allait en faire la mentalité. Alors, la confusion conceptuelle étant quand même énorme, parce que je veux parler d'immortalité, amortalité, question qui concerne les rétardements de la vieillesse ou l'intervention sur les maladies. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vit 300 ans ne se considère pas immortel ? Ça dépend s'il sait à l'avance qu'il va vivre 300 ans ou pas. S'il le sait, il n'a pas de raison de se considérer plus immortel que quelqu'un qui va vivre 300 ans. Il n'y a pas de différence. Alors, mon propos tourne autour du fait que tôt ou tard, je pense, c'est tout ce que j'ai vu, mais je n'ai pas vu des choses, des biologies si pointues, mais là, vous avez tôt ou tard, on arrivera à éliminer toutes les causes naturelles de la mort. Les accidents, par exemple, sont une cause de mort ? Ce ne sont pas des causes naturelles. Ah, naturelles dans le temps. C'est pas ça ? Oui, oui. Donc, ni accident, ni maladie. Par exemple, ni maladie, ni maladie. Les maladies, c'est des causes naturelles ou pas ? Si, les accidents, non. Ah, ok. mais les virus, par exemple, peuvent continuer à vous tuer même si vous ne vieillissez pas ? Ce sont des maladies. Ce sont des maladies. Ah, donc, vous considérez un monde où il n'y a plus de virus ? C'est la littérature sur ces cas spécifiques et c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses futures sur la possibilité que les êtres humains seront immortels ou un mortel dans le sens qu'on aura éliminé les causes naturelles des gens. On va prendre une dernière question. Oui ? Ah, pardon. Si, la dernière question. So, I have a question about the personal identity. Oui, j'ai compris. Yeah. And so, I'm a Buddhist and a transhumanist and the Buddhism part denies personal identity. So, it doesn't believe in continuity of personal identity. So, your comment seemed to suggest that some change between now and 200 years would be the end of the continuity of personal identity. But, what kind of change would that constitute ? Alors, c'était pas, en fait, c'était pas mon objection. J'ai rappelé des objections qui ont été faites par ce bioéthicien qui s'appelle John Harris qui parmi les objections qui recense toutes les choses qui ont été dites contre la recherche de l'immunité, mais aussi l'effet que vie trop longue ne permettrait pas la reproduction intellectuelle et mentale de la même personne. c'est l'effet que finalement quand vous vivez trop de vie pour... je vais vous faire un exemple je ne sais pas si je suis d'accord avec ce que elle se dit ou par exemple je ne... mais je pourrais vous faire un exemple je pourrais faire un exemple qui est par exemple vous savez le film Highlander dans lequel c'est une personne qui vit plusieurs centaines d'années et qui est immortelle et qui vit plusieurs vies et il lui est difficile dans le club de se penser comme toujours la même personne après est-ce que c'est une objection valable ou pas ça je ne saurais pas vous dire en tout cas ce ne sont pas les types d'objections que moi je considère comme valables contre la recherche de l'immortalité la mortalité le problème de l'immobilisme etc. ok on va devoir s'arrêter là mais ce qu'on peut c'est de je ne fais pas de... le problème de l'immobilisme est-ce que vous avez un petit peu de l'immobilisme qui est de l'immobilisme qui est de l'immobilisme qui a été de l'immobilisme Sous-titrage FR ?